Si on veut sortir les consommateurs de la grande distribution pour les faire venir dans une ferme, il faut leur montrer comment c'est fait. Parce que si tu ne fais qu'ouvrir une boutique dans une ferme, et que les gens n'ont pas accès à ce que tu fais derrière, et que tu ne peux pas leur montrer, leur prouver par A plus B, comment tu cultives et comment tu élèves tes bêtes, tu n'es ni plus ni moins qu'un magasin de grande distribution qui est parfois 20% plus cher qu'eux. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins ses enfants. Ça revenait au problème du chauffard routier. C'est qu'à un moment, une journée, c'est 24 heures. Donc, il y a eu un choix à faire. Ma femme gagnant plutôt bien sa vie aussi, il y a eu un choix à faire. Quand mon troisième est arrivé, donc le deuxième pour ma compagne, quand Antoine est arrivé, je l'ai pris dans mes bras, je me suis dit, bon, maintenant, j'en ai un dans le nord, j'en ai un dans le nord, plus de l'eau, plus le boulot. En termes de temps, tu te dis, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Et puis est revenue cette idée d'agriculteur. Comme j'ai pu mettre aussi un peu d'argent de côté quand même. Mais j'ai connu les dettes, les découvertes, le banquier qui appelle, en disant, vous avez ça à payer, ça à payer, ça à payer. J'ai connu ça. Et donc, quand tu as connu ça, et que d'un coup, tu regagnes de l'argent, et que tu vis confortablement, et d'un coup, tu fais le choix, tu te dis, ben, il faut ralentir niveau travail, donc il faut ralentir niveau revenu. Mais toi, tu n'as pas oublié dans ta tête que la misère, tu n'as vraiment pas envie d'y retourner. Donc ça, c'est un gros dilemme à faire. Et néanmoins, il y a aussi, les enfants, il faut leur raccorder du temps, tu vois, quelque part. Parce que moi, le premier, mon père, je ne le voyais pas, aussi, je n'ai pas à me chercher. Donc, avoir vécu ça, de dire, de dire qu'il y a une chose qui m'a fait souffrir étant gamin, c'est que mon père ne vienne pas me chercher. Et de ne pas, et de moi-même, ayant des enfants, ne pas accorder de temps à ses enfants, tu te dis que la leçon, elle n'a pas été retenue, quoi. Donc, il y a un choix à faire. Donc, on peut, j'ai l'intime conviction qu'en étant une force de travail, on a un exemple aussi pour ses enfants. À terme, sur l'instant T, un enfant peut en souffrir énormément, parce que quand tu n'as pas été là, tu n'as pas été là. Mais après, à terme, c'est de dire, ben, mon père ou mes parents n'ont pas été là, par contre, ils ont toujours bossé comme des dingues, ils n'ont jamais rien volé à personne. Ce qu'ils ont, ils l'ont eu avec leurs mains. J'ai eu cette éducation-là, en fait. Et donc, c'est un compromis à trouver. C'est de dire, il y a un moment aussi où on sort sa calculette, et puis, on a fait le calcul tous les deux avec ma compagne, par rapport à, comme je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, l'agriculture, c'est parce qu'il paye le mieux, quoi. Bon, après, j'ai la chance de m'installer en Ile-de-France avec un potentiel de vente directe et tout, qui fait que, par rapport au salaire, au salaire moyen d'agriculteur, je vais quand même être au-dessus. Enfin, je l'espère, je vais tout faire pour, en tout cas. Mais néanmoins, bon, on ne finit pas à Richemillon, hein. Voilà, c'est vraiment un métier passion, quoi. Les gars qui se lancent en agriculture pour devenir Richemillon, bon, il faut qu'ils me donnent leur combine, moi, je prends, hein. Mais c'est très dur, c'est très dur. Travailler avec la nature, c'est soit on gagne, soit on perd. Donc, ça peut être très compliqué. Et donc, il fallait trouver un compromis. Parce qu'à la fois, ma femme est à son compte, et elle est profession libérale, donc elle gère, elle a un portefeuille de clients, enfin, elle est prestataire, en fait, quelque part. Donc, elle, quand elle est appelée en réunion, il faut qu'elle y aille. Et moi, si je suis au boulot, et puis il y a les deux enfants à gérer, et tout, il faut trouver une solution, quoi. Donc, c'est là que je lui ai dit, bon, ben, écoute, je vais entamer une reconversion pour devenir agriculteur. Donc, l'avantage, alors après, agriculteur, peut-être des gens qui vont me dire, mais il est fou, il est fou, parce que l'agriculteur, c'est vrai qu'on ne compte pas ses heures, on travaille du lundi au dimanche, qui plus est, pour moi, vu que c'est de l'élevage, ça va être de l'élevage de volailles plein air. Donc, évidemment, c'est du lundi au dimanche. Par contre, l'organisation de temps n'est pas du tout la même. Donc, l'avantage de ça, et qui plus est, dans un élevage de petits animaux comme ça, ce n'est pas un problème pour moi de garder mes enfants avec moi le mercredi, par exemple, ou d'aller les emmener le matin à l'école, ou d'aller les chercher le soir à l'école, par exemple. Ce n'est pas un problème, parce que ensuite, je peux les prendre avec moi sur la ferme, et je peux leur faire vivre ce que moi, j'ai vécu étant petit. Ce qui est intéressant pour mes enfants, enfin, du moins pour mes deux derniers, parce que pour celui qui est dans le Nord, c'est un peu plus complexe, il viendra pendant les vacances scolaires, mais ce qui est intéressant, en fait, je pense, dans l'éducation qu'on essaie d'apporter aux enfants, enfin, que j'essaie d'apporter à mes enfants, c'est de dire, à la fois, ils vont avoir une éducation urbaine et citadine par le biais de ma femme, parce qu'elle est du coin, elle est d'Île-de-France, et à la fois, ils vont avoir une éducation rurale aussi par moi, en fait. Donc, c'est de trouver un compromis, c'est de trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Et une fois que t'as fait ce choix, voilà, je vais me reconvertir. Comment t'as fait alors ? Qu'est-ce que t'as entrepris comme démarche ? Une fois que j'ai pris la décision de faire ça, j'ai donc appelé mon directeur d'exploitation dans la société dans laquelle je travaillais, et je lui ai dit, écoute Fred, je veux devenir agriculteur. Ah bon ? Oui, je voudrais faire une reconversion. Je voudrais m'installer agriculteur dans les années qui viennent, quoi. Donc, j'aurais besoin de faire une reconversion, de repartir à l'école, de reprendre les études. Et pour faire ce qu'on appelle un BPROA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et donc, voilà, je voudrais m'installer, quoi. Bon, ben, il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la société par laquelle je travaillais, en fait, dans l'historique de cette société, le fondateur a toujours dit que dès qu'il y a un de ses salariés qui va entreprendre quelque chose, il faut l'aider à ça. Ça fait partie de la veine de cette entreprise. Donc, c'est une parole qui a été respectée, parce que j'en suis la preuve. Mon directeur d'exploit, il m'a dit, bon, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Il dit, je vois ça avec la RH, il dit, on va monter ton dossier et tout, vois de ton côté pour trouver un centre de formation et tout, et vois comment tu peux financer ça. Donc, je me suis référé à mon CPF. Ensuite, je suis allé sur Google, reconversion, tout ça. En plus, en parallèle avec le bureau RH de la société par laquelle je travaillais, je crois que c'est même eux qui m'ont conseillé Transition Pro. Parce que moi, à l'époque, je cherchais, c'était en 2019 que j'ai fait ces démarches-là. Et je cherchais Fongécif, sauf que Fongécif, ça n'existe plus. C'est devenu Transition Pro Île-de-France. Donc, j'ai pris contact avec Transition Pro, comme j'avais l'accord de mon directeur d'exploitation. J'ai pris contact avec Transition Pro. Ensuite, j'ai trouvé un centre de formation et tout. Et donc là, j'ai eu le premier entretien téléphonique avec Transition Pro. Donc, il a fallu faire une présentation de mon projet, pour prouver que c'est quand même eux qui payent la formation, quelque part. Donc, j'ai fait un dossier. Donc, Transition Pro t'envoie un dossier. Donc, il faut écrire, expliquer d'où tu viens, qui tu es, machin, un peu comme on fait là, quelque part. Et expliquer ce qu'on veut faire. Et donc, une fois tout ça renvoyé, on a une date, je crois, il me semble, une date butoir pour déposer le dossier. Et là, bon, ça passe en commission, il me semble. Et ensuite, on est accepté. Soit on a été convaincant à l'écrit, soit on ne l'est pas. Et donc, ça, quand on veut entreprendre, alors qu'on ne l'a jamais fait, parce que moi, j'ai toujours été salarié, quelque part. Je n'ai jamais été entrepreneur de ma vie. Donc, je ne sais pas ce que c'est de se mettre à son compte, même si je côtoie, j'ai plein d'amis artisans et tout, qui m'ont un peu aiguillé, ou des copains agriculteurs qui m'ont un peu aiguillé, quoi, sur ce que ça représente, de se mettre à son compte. Mais je n'avais jamais fait ça. Et donc, ça, pour le coup, c'est un très, très bon exercice. Parce qu'il faut déjà présenter ton projet tout à l'écrit. Il faut déjà tout présenter à l'écrit. Donc, ton projet, il a déjà l'intérêt d'être clair dans ta tête. Déjà. Déjà savoir ce que tu veux faire. Le mieux, en fait, quand on a présenté son projet comme ça à l'écrit, il faut le faire lire à quelqu'un qui n'est pas de milieu agricole. Pour voir si la personne a compris vraiment ce que tu voulais dire. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Pour être sûr. Moi, je pense que si on doit passer en commission, pour être convaincant, il faut faire ça. C'est bon. On retranscrit son projet. On le fait lire à une personne qui n'est pas du tout du milieu, qui n'y connaît absolument rien. Mais par contre, il faut que cette personne-là, quand elle a fini de te lire, il faut qu'elle ait compris là où tu veux aller. Qu'elle ait comprise où tu veux aller. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait lire à ma femme. Elle n'est pas du tout issue de milieu agricole. Donc, elle a trouvé ça plutôt convaincant. Donc, après, il y a toujours des choses à modifier. Et donc, j'ai présenté ce dossier-là à la clôture. Déposé ce dossier chez Transition Pro à Paris. Je ne sais plus en quelle arrondissement ils sont. Et donc, mon dossier a été accepté. Ma réaction, c'est très simple. Yes ! Là, c'était... Pardon, les voisins. Non, mais ça, par contre, c'est une première étape. Première étape. Première étape. Ça, c'est incroyable. Ça fait quelques mois que tu gamberges ton truc. Je l'ai mis sur papier au moins 50 fois avant de l'envoyer à Transition Pro. Et là, quand le dossier l'a accepté, déjà, tu te dis, je ne pense pas aller dans le mur. Parce que si le dossier a été accepté, il a été relu par tout un comité. Je ne sais pas combien de personnes. Je ne me souviens plus. Mais si le dossier a été compris et accepté, déjà, c'est que je ne pense pas être trop loin de la vérité. Je ne pense pas être trop loin de la vérité. Mais ça, déjà, c'est une première étape. Ensuite vient l'acceptation du financement. Voilà. La société pour laquelle je travaillais qui a accepté aussi de me laisser partir en formation pendant 9 mois. avec ma rémunération qui était stabilisée. Alors, pas à hauteur de ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment. Là, c'était salaire de base. Ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'était prime, prime de déplacement et tout, les heures sup' et tout. Voilà. Quand on n'a pas peur de travailler, on gagne de l'argent. Mais là, c'était salaire de base. Ce qui était déjà quand même intéressant. Donc, ça m'a permis de retourner à l'école tout en gardant mon salaire et tout ça grâce à Transition Pro Île-de-France. Ça, il faut le souligner. Il faut le dire. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi chez Transition Pro, c'est la réactivité, en fait. Et dans le moment de doute, en fait, dans le laps de temps qu'on a entre la préparation de son dossier et où il faut retranscrire l'idée de son projet et la date du dépôt de dossier, il y a toujours quelqu'un en téléphone, en fait. Parfois, on a un moment de doute où on a peur de se planter, quoi. Surtout, moi, je viens de métier manuel. Je suis capable d'expliquer mon projet agricole comme ça, de vive voix, mais de le retranscrire à l'écrit, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, il y a des moments de doute et tout. Et ça, il faut quand même souligner, pareil, chez Transition Pro Île-de-France, que ça, il y a toujours quelqu'un au téléphone, quoi. Ça, je ne me souviens plus du nom de la conseillère, malheureusement. Mais j'ai trouvé ça, la réactivité de cet organisme. Et puis, le fait de prendre en charge comme ça une formation de neuf mois, ça, c'est vraiment top, quoi. Ça, c'est vraiment top. Ça a été une chance inouïe pour moi, quoi. Si je n'avais pas eu ça, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc, ton diplôme, tu l'as eu quand et depuis, où est-ce que tu en es ? Donc, j'ai fait mon brevet professionnel responsable d'exploitation agricole à Saint-Germain-en-Laye, au CFPPA de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est un béperroi qui était spécialisé en maraîchage. Alors, pourquoi un béperroi maraîchage quand on veut devenir éleveur de volailles ? Tout simplement pour des raisons géographiques. Parce que quand on est père de famille et qu'on a deux enfants, on ne peut pas abandonner sa femme comme ça et dire, je pars en formation pendant neuf mois. Bon courage ! On ne peut pas trop se permettre ça, quoi. Et donc, voilà, pour des raisons géographiques, il fallait que je trouve quand même quelque chose à proximité de la maison. Mais néanmoins, le béperroi, en fait, on peut, même si on fait un béperroi maraîchage et qu'on veut devenir éleveur, il va être valable quand même. Si on choisit ses stages, on peut choisir ses stages chez des éleveurs, par exemple. Ça a été mon cas. J'ai été en stage chez plusieurs éleveurs et un céréalier quand même. Et puis, j'ai fait une présentation de projet pro. J'avais dit dès le départ que je voulais faire une présentation de projet professionnel en tant qu'éleveur. Et ça, auquel cas, on peut le faire. Ça a été mon cas. Pourtant, il n'y avait que des maraîchers. J'étais le seul éleveur dans la promo. Mais j'ai présenté un projet professionnel en tant qu'éleveur. Le tout, ce qui compte en béperroi, c'est d'avoir un projet professionnel qui tient la route, quoi. À la fois dans la tête, savoir où on va, et comptablement parlant aussi. Parce que ce qu'il faut savoir en agriculture, c'est qu'on s'endette quand même. Il y a des investissements à faire. Donc, le BPA, c'est un très, très bon exercice. Parce que quand on passe devant un jury de projet professionnel, pour présenter son projet professionnel, c'est le premier exercice avant de passer chez le banquier. Donc, c'est-à-dire que si ça ne passe pas devant un jury pour un projet professionnel, on est sûr qu'à la banque, ça ne passera pas non plus. Et donc là, le projet professionnel, pour moi, c'est un très, très bon exercice. Et finalement, tu l'as eu, ton diplôme, du coup ? J'ai eu ça, alors, j'ai commencé le BPA, j'ai commencé le 4 janvier 2020, et on a terminé ça fin septembre 2020. Et ouais, c'était chouette. C'est pas mal. Déjà, le fait de repartir à l'école, donc en 2020, il y a 3 ans, donc 9, 6 à 36 ans, quoi. Ça fait drôle, quoi. Ça, ça fait bizarre. Oh, la vache. Il y a 20 ans qui se sont passés entre... Et là, tu te retrouves à l'école. Bon, alors après, c'est de l'école pro, quoi. C'est de l'école professionnelle, donc. Et puis, mais néanmoins, ça restait quand même assez assidu, hein. Ça restait assidu parce que c'est le métier que tu veux faire, quand même, quelque part. Donc, tu ne peux pas te permettre de... Tu ne veux pas dire, je veux faire ce métier-là. Et quand tu arrives à l'école pour apprendre tout l'aspect théorique, justement, du métier que tu veux faire, d'en avoir rien à secouer et puis de dormir, quoi. C'est pas possible, quoi. Et retourner sur les bancs de l'école, toi qui n'aimais pas ça quand tu étais petit... Ah oui, là, c'est rien. Parce que dans la mesure où c'est utile pour mon métier, oui, oui, ça, oui. Ça, oui. Puis après, on sortait quand même, on allait à l'extérieur. Parce que l'agriculture, c'est la science de l'observation. Donc, si on observe juste un tableau et quelqu'un qui écrit dessus, on n'apprend rien, en réalité. On l'apprend sur le terrain. Et donc, depuis que tu as eu ton diplôme en septembre 2020, où est-ce que tu en es actuellement dans ton projet ? La grande difficulté pour devenir agriculteur, déjà, c'est de trouver des terres. Ça, il faut le dire. Alors, après, tout dépend du secteur géographique où on se situe. Pour le coup, en Ile-de-France, c'est très compliqué. Très compliqué. Il faut se bouger. Très sincèrement, si je peux me permettre, je ne vais pas dire un conseil, parce que je n'aime pas jouer les grands conseillers, mais une suggestion pour les futurs candidats à l'installation, enfin, des personnes qui, aujourd'hui, souhaitent devenir agricultrices ou agriculteurs. Avant de trouver le centre de formation, on commençait déjà par trouver les terres. Parce que tout ça, les centres de formation, machin et tout, c'est un détail. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'un agriculteur, sa ferme, c'est toute sa vie. Alors, parfois, il n'a pas d'enfant et puis il est pressé de céder sa ferme, toucher des sous et puis de partir au bas masse, peut-être. Mais dans 98%, 99% des cas, ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui sont très attachées à leur ferme, qui sont très attachées à leur terre, ce qui est normal. L'être humain a toujours un lien avec le sol, ça, c'est avec la terre. Donc, quand on veut détacher quelqu'un de sa terre, c'est compliqué. Je pense que moi, le jour où je suis parti en retraite, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Une fois que tu as trouvé des terres et que tu as appris à cultiver et que tu connais tes terres et que tu es dans ton élément, tu as du mal à partir. Tu as du mal à te dire à quelqu'un d'autre qu'il va cultiver ça à ta place. Quand c'est tes enfants, à la rigueur, c'est une chose. Mais là, d'installer quelqu'un d'autre, quelqu'un, un homme ou une femme que tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il va faire sur mes terres, ce con ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, déjà, il faut se créer un réseau. Déjà, ça, c'est extrêmement important. Se lancer en agriculture, comme dans tous les domaines, dans tous les milieux, en entrepreneuriat, si tu es tout seul, il ne fera rien du tout. Tu ne connais personne si tu es tout seul. J'y crois pas. Il faut rentrer dans des réseaux. Donc, moi, ça a été mon cas. J'ai commencé par côtoyer des personnes. Alors, déjà, j'ai appelé des agriculteurs. Le premier agriculteur que j'ai appelé, c'est un éleveur bovin. Il m'a reçu chez lui. Ça a d'ailleurs été un maître de stage. Un de mes maîtres de stage pendant mes pérveurs. Et puis après, on apprend à connaître d'autres personnes. Je suis rentré aussi dans le réseau, le GAB, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d'Ile-de-France. Un bonjour, c'est très simple. Le téléphone a sonné. Ouais, salut, Seb, c'est un tel. Tiens, il y a un dossier qui va sortir à la SAFER. Ne me demandez pas ce que c'est que la SAFER. C'est trop long. Enfin, c'est un organisme qui préempte sur l'achat des terres agricoles. Si vous voulez, pour garder l'aspect agricole du site. Pour éviter la bétonisation, on va dire. Donc, un bonjour, le téléphone sonne. Et on me dit, tiens, il y a un projet qui va sortir en Essonne. Appelle tout de suite la dame qui s'occupe de ce dossier-là. Et elle dit, tu l'appelles de ma part. Et puis, voilà, il y a une acquisition qui doit se faire. Donc, la SAFER avait un bien à vendre. Par le biais de vendeurs. Enfin, la SAFER avait été contactée par les vendeurs. Ce qui est un GFA, un groupement foncier agricole. Donc, c'est un domaine, c'est un corps de ferme qui est sur quasiment 11 hectares. Et donc, les vendeurs avaient fait appel à la SAFER pour arbitrer la transaction. Donc, la SAFER, pour le coup, a vraiment très bien fait son travail. Ça a trouvé un investisseur. Et pour que cet investisseur puisse faire l'acquisition de ce domaine, il fallait qu'il ait un projet agricole. Donc, moi, je me suis positionné en tant que projet agricole. Donc, en tant que futur éleveur de volaille. Et donc, quelques temps plus tard, j'ai appelé la SAFER. J'ai présenté ça comme ça. Ok, d'accord, j'ai postulé. Et bon, elle dit, je vais transmettre vos coordonnées à l'investisseur. Et puis, il va vous rappeler. Et alors, sur le coup, comme j'avais essuyé déjà pas mal de plâtre dans mes recherches, c'est toujours le truc où tu te dis, ouais, c'est bon. C'est, on vous rappelle. La musique, à France, tu la connais. Tu l'as entendu des dizaines de fois, tu sais. Puis, j'ai un défaut, je suis un peu pessimiste aussi. Des fois, je suis un peu... Et puis là, pour le coup, je ne sais pas, 8-10 jours après, le téléphone sonne. C'était l'investisseur en question qui m'appelait. Enfin, l'acheteur de ce domaine qui m'appelait. Et qui me dit, je vous appelle, vous avez un projet agricole, ça, vous pouvez le présenter quand ? Aujourd'hui ? Ok, à quelle heure ? Vous me dites, à quelle heure vous voulez que je passe ? Je vous rappelle. Il me rappelle une heure après. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps qui est très chargé, quand même. Et donc, il me rappelle une heure après, il me dit, 17h30, c'est bon ? Ouais, 17h30, on y va. Donc, ce qui était rigolo, en fait, c'est que j'avais encore mon emploi à ce moment-là. J'étais encore dans la société de fondation spéciale. Tout de suite, je vais voir mon chef. Et je lui dis, il faudrait que je parte une heure plus tôt, quoi. Parce que j'ai un rendez-vous ce soir et tout. Je pense que j'ai trouvé un truc. Je dis, il faut que j'aille. Tu vois, vas-y, grand, pas de problème. Donc, ce qui est marrant, c'est que, admettons, à 15h30, tu es en tenue de travail. Tu vois, comme les petits hommes bleus que tu vois dans les chantiers. Et tu rentres chez toi, tu prends ta douche. Et là, tu sors le jean, belle chemise et tout. Là, tu te dis, bon, voilà, on passe dans une autre catégorie, quoi. Et me voilà reçu par ce monsieur, quoi. Et qui, lui-même, est un entrepreneur. Qui a même plusieurs sociétés dans le monde, quoi. Donc, je vous laisse imaginer le delta qu'il y avait entre lui et moi, quoi. Mais, néanmoins, il n'avait pas, enfin, lui, il n'avait pas ce, même encore aujourd'hui, il n'a pas ce genre de, c'est pas quelqu'un de prétentieux, quoi. Il ne m'a pas pris de haut, quoi, déjà. Et, donc, là, donc, je me suis retrouvé à présenter mon projet, maintenant. Et puis, eh bien, allez, on y va, quoi. On se lance. Alors que, ben, une semaine avant, je me disais, ouais, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Il faut, la leçon que j'ai tirée, là, pour l'instant, depuis, oui, depuis, on va dire, depuis trois ans, quoi. La leçon que j'ai tirée, c'est que, quand on veut entreprendre quelque chose, des échecs, il y en a plein. Mais une multitude d'échecs et tout, en fait, il faut toujours se relever. Au bout d'un moment, ça finit par y aller, quoi. Ça finit par y aller, quoi. Alors, c'est... Il y a des jours, c'est raide, hein. Il y a eu plein de fois où, heureusement, que c'est ma femme qui m'a repris un peu, qui m'a dit, allez, vas-y, continue, il faut y aller et tout. C'est bon, maintenant, tu as eu ton diplôme et tout, tu ne vas pas t'arrêter en chemin comme ça, quoi. Elle dit, tu ne vas pas quand même pas retourner, tu ne vas pas remonter dans une grue, quand même, quoi. Elle dit, sinon, ça ne sert à rien de se retourner à l'école, quoi. Donc, et puis, ben, on continue, on continue, et paf, au bout d'un moment, le travail paye. Et puis, ben, là, je suis en cours d'installation, on devrait... Donc, là, à ce jour, nous sommes le 20 septembre 2023, et donc, j'espère pouvoir m'installer début 2024. L'acquisition finale de ce site doit se faire début octobre, et puis ensuite, je dois continuer mon parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs. Et donc, début d'installation, je l'espère, début 2024. Et idéalement, ta ferme, tu l'imagines comment dans quelques années ? Qu'est-ce que tu comptes y faire dessus ? Alors, ça va déjà démarrer par de l'élevage de volailles. Je suis un éleveur dans l'âme. Au-delà de ça, ma ferme, comment je la vois ? Déjà, il faut recréer du lien avec les gens. Quelque part, si on veut sortir les consommateurs de la grande distribution pour les faire venir dans une ferme, ben, il faut leur montrer comment c'est fait. Parce que si tu ne fais qu'ouvrir une boutique dans une ferme, et que les gens n'ont pas accès à ce que tu fais derrière et que tu ne peux pas leur montrer, leur prouver par A plus B comment tu cultives et comment tu élèves tes bêtes, ben, tu n'es ni plus ni moins qu'un magasin de grande distribution qui est parfois 20% plus cher qu'eux. Ou alors au même prix, quoi. Donc, sauf que tout ce que tu fais, c'est de vendre un poulet et une boîte d'œuf. Moi, pour moi, mon marketing, alors peut-être que je vais me tromper, j'en sais rien, c'est l'avenir qui le dira, quoi. Mais mon marketing, en fait, c'est que les gens puissent voir comment c'est fait, en fait. Alors il faut qu'il y ait une belle étiquette, parce qu'il faut que ce soit attrayant à l'œil, quand même. Parce que, voilà, on est peut-être de moins en moins à l'avenir, mais on est quand même dans une culture de l'emballage, quoi. Donc, si l'emballage, il n'est pas bon, on ne l'achète pas, quoi. Peu importe le produit qu'il y a dedans, quelque part. Il faut qu'il y ait un aspect transparent, pédagogique, aussi pour montrer aux enfants comment c'est fait. Pour qu'ils sachent aussi que les poulets qui sont élevés là, on va les tuer pour les manger. Et qu'ils apprennent aussi qu'on ne tue un animal que pour le manger. On ne tue pas un animal gratuitement. Enfin, pour moi, c'est hors de la question. Ça ne se fait pas, quoi. Enfin, je n'aime pas ça. Et donc, on doit tuer un animal pour le manger. Et donc, le système de vente, il va être basé là-dessus. Il va être basé sur de la commande. Le nombre d'animaux abattus toutes les semaines va correspondre à la commande que j'ai en face. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des carcasses qui rentrent au congélo, par exemple. Il m'en restera toujours un petit peu. Mais je ne veux pas rentrer dans ce système. Aujourd'hui, le système de grande consommation, c'est quoi ? C'est qu'on élève des lots d'animaux. Et ça, quand je dis ça, je n'en veux pas aux agriculteurs. C'est le mode de consommation aujourd'hui qui a demandé aux agriculteurs de produire comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas les agriculteurs qui ont demandé ça. C'est de dire, on fait un lot, un lot, par exemple, de 15 000, 20 000 ou 50 000 poulets. On envoie à l'abattoir. On va tuer des animaux. On ne sait même pas si on va les vendre. Donc, on met une DLC, ce qui est normal, une date limite de consommation. Et ce qui n'est pas vendu, on le met à la poubelle. Mais on est fou. On est complètement fou. Moi, il y en grandit dans un milieu rural où, justement, quand on tuait des poulets, c'était pour les manger, quoi. Parce qu'on n'avait pas tout. Ma mère, elle était au SMIC. Ma grand-mère était au SMIC aussi. Mon père ne payait pas de pension alimentaire. Il y avait la maison, il y avait tout. Nous, quand on tuait des bêtes, c'était pour manger, quoi. Ce n'était pas pour rigoler, quoi. Mais je trouve ça fou. Mais je trouve ça fou de demander à la Terre de produire quelque chose qu'on va acheter. Ça, c'est un système que je n'ai pas envie de mettre en place chez moi. Aussi, comment je vois la ferme d'ici quelques années. Il y a plusieurs choses que j'aimerais mettre en place. Il y a un sujet en particulier qui me tient à cœur, qui, lui, ne serait pas tellement à but lucratif. Comme la parcelle où je vais être installé il y a environ entre 7 et 8 hectares. Et je suis en train de postuler sur 5 hectares supplémentaires à côté. 5 hectares de friches à côté. Et un de mes stages que j'avais fait quand j'étais en Béperrois, dans le sud-ouest, dans le Gers. Je salue d'ailleurs. Je t'embrasse. C'est la médiation animale. Donc, cette ferme, lui, était le veur de volailles. Et elle, Anne-Cat, donc, elle est... Comment dire ? Je ne sais pas si elle est d'UXP ou... Je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, bref. Elle reçoit régulièrement des groupes de personnes en situation de handicap. Donc, ça peut être handicap moteur ou handicap mental. Et donc, elle fait de la médiation animale. Et donc, ce qui est impressionnant, en fait, là, humainement, t'apprends des choses. Là, franchement, là, faut... Enfin, pour qui a un minimum le sens de l'observation, t'apprends des choses. Un groupe qui arrive, donc, avec les éducs et tout, et je me souviens qu'il y en avait un qui était un peu turbulent. Il y avait un gars qui était un peu turbulent. Alors, pas méchant, mais son handicap mental faisait qu'il était un peu vif. Et là, il y a un moment, il s'est retrouvé avec l'âne. Alors, on peut en rire, machin. Enfin, chacun fera ce qu'il voudra. Mais on peut en rire, on fait ce qu'on veut, mais néanmoins, quand on analyse bien le truc, je pense qu'il a passé la meilleure demi-heure de sa vie. Il était avec la bête. L'âne, il était devant. Ils étaient tous les deux face à face. Et tu dis, mais il y a une communion qui se fait entre les deux. Il y a un truc qui se fait. Tu sais, tu es incapable de savoir ce qu'ils se racontent. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Tu vois ? Mais ce que je sais, c'est que ce bonhomme-là, pendant une demi-heure, il était serein. Moi, le but, ça serait de dédier une parcelle. Donc, on va dire, je ne sais pas, un hectare ou un hectare et demi. d'avoir, admettons, un cheval, un âne ou un poney, un âne, quelques chèvres, quelques moutons et quelques poulets, tout ça, enfin, quelques volailles et puis un cochon ou deux et tout pour qu'il y ait des groupes comme ça qui puissent venir à la ferme et qui puissent au moins passer du bon temps. Qu'ils sortent un peu de milieu médical et qu'ils passent un temps en pleine nature. Parce que moi, le résultat de ce que j'ai vu, de ce que ça faisait, j'ai mis un truc à faire. Donc, ensuite, un autre sujet qui me plairait bien à mettre en place sur la ferme, ça serait la cueillette de légumes. Alors, c'est ce qui se fait déjà en Ile-de-France. Et donc, en fait, ça serait que les gens puissent venir cueillir leurs légumes eux-mêmes. Et ça, je me suis rendu compte de ça étant sur Paris depuis 7 ans, bientôt 7 ans maintenant, un peu plus même. C'est que les citadins, en fait, enfin, les citadins, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais comme ils ont plus contact avec la terre, en fait, quand tu les envoies dans un potager et que tu leur dis, vas-y, tu peux aller ramasser des poireaux, des carottes, ils sont bien. L'humain, il est bien qu'avec les deux pieds sur terre. Je suis intimement convaincu de ça. On ne peut pas vivre avec des certitudes, mais je suis convaincu de ça. Et donc, ça, c'est une idée que je vous suis dit, je me suis dit, pourquoi pas le mettre en place aussi à la maison ? Quand les gens viennent chercher leur poulet, leur poulet, une boîte d'œuf, en passant, ils prennent une bêche, une brouette et puis hop, ils vont ramasser des carottes et tout. Ils y vont avec les gamins, avec les enfants et tout. Et puis pareil, dans l'éducation, dans l'éducation que ça apporte à tes enfants, une carotte, ça ne pousse pas sur un étalage en supermarché. Comme le terre, c'est pareil. Tous les légumes, tout ce que produit la nature ne pousse pas dans un étal de supermarché. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est extrêmement important. et d'où l'aspect, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'aspect pédagogique de la ferme. Ma ferme pédagogique, c'est ça. Ce n'est pas de recevoir une armée de visiteurs qui vont venir voir les animaux et puis dès qu'il y a une chef qui boite, ils vont avoir un commentaire sur Google « Eh, ça ne va pas, ça ne va pas ! » Ça, ça me gonfle. Ça, ça ne va pas aller. Mais par contre, ma pédagogie, c'est ça. C'est d'allier à la fois la production, c'est produire, se nourrir et de la pédagogie et éduquer, éduquer et apprendre à ses enfants. Ça, une fois qu'on a fait le tour de ça, le bout est fait. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Clouet Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada